Bonjour à toutes et à tous, c'est Sia Banka et on se retrouve sur un nouvel épisode de Jagged Alliance 3. On est dans Port Kakao et on avait défendu la ville, on avait fait exploser plein de bagnoles pour tuer plein de mecs d'un coup. C'était très fun comme combat, mais on n'avait pas encore looté. On va looter, c'est la première chose qu'on va faire. On fait 40, une vieille arme, on va recycler. Ça on l'avait lui-même fait, mais un misclic de combat. On va les pieds détachés, très bien. Alors, la République des Populaires Démocratiques de Corée, que vos gamelles soient toujours pleines et votre garde toujours vigilante. D'accord, c'est cool, ils sont sponsorisés par la Corée du Nord. Un couteau de combat, un autre couteau de combat. Un peacemaker, rien de bien intéressant. Un diamant, on va le vendre. Les couteaux, maintenant on peut les recycler. On va se faire plaisir, c'est pas ça que je veux. Il n'y a plus rien. Là, de toute façon avec l'explosion, c'est pas comme s'il y avait des choses à récupérer. Reddick, le furet, très bien. Un AK, bon. Petite arme de base. Et 2.44 standard. C'est tout bon. Non, il y a encore ce monsieur là. Couteau de combat. Et un gilet flag totalement pourri. Il va falloir fouiller ça. Des grenades, ok. Sauf que mon stack de grenades est plein. Et j'ai plus vraiment de place en vrai. Marie, t'en es où ? Tes charges creuses, t'en es encore plein. Toi, malgré ta mauvaise manipulation. Je me rappelle, je me rappelle que t'as fait une mauvaise manipulation d'arme. On me la fait pas moi. Toi, l'expert de la grenade. Ici, elle a raté. T'as la grenade en plus que tu as fait toi-même. On masque à gaz. 30% de réduction quand même de dégâts. Et on perd un point de PA. Ça protège des grenades à gaz et des obus de mortier à gaz. Ça peut être quand même bien. En vrai, on va pas prendre les grenades pour l'instant. Déjà plein d'explosifs. Ça sera bien pour les squads B. 1 000 $. Des renseignements sur l'endroit sympa. L6, d'accord. On va me demander si on n'est pas déjà été. L'endroit sympa. Ok. On va en profiter pour parler au gouverneur le pingouin. Ok. Allez, madame. Oh. Le pauvre. C'est lui qui doit maintenir le pays. Déjà, ça marche très très bien. Est-ce que ça serait une critique de certaines sanctions ? Eh bien, moi aussi, je suis heureux de te voir. Tu as envie. Mais je n'étais pas libéré. Je t'ai retrouvé simplement un port cacao. Je ne suis pas retourné sur Ernie. Donc est-ce que j'ai sauté une étape à mon avis ? Mais dans ce cas-là, la logique voudrait que je la libère d'abord de l'île dernière et qu'elle se la retrouve à un port cacao parce qu'elle s'enfuit là-bas. Qu'est-ce que le héritage ? Pour nous faire confiance au gouverneur le pingouin. Il est une bonne et honnête personne. Ou au moins, son cœur est au bon endroit. Je sais que je peux le compter. Après tout, il a soutenu mon père et il a aidé me trouver du money pour t'inviter. Ok. Le musée de la Djani. Cette région n'est pas seulement riche en ressources, c'est aussi le credo de la civilisation dans ce cadre du monde. C'est ce que dit chaque pays. Ça me fait plaisir de voir notre héritage être s'emmugglée hors du pays ou détruite en pursuit de diamants. Ah ! On en a trouvé quelques-uns. On les a vendus à la roche. Combien pouvez-vous payer pour des trésors ? D'accord, c'est pour gagner de la loyauté. On peut avoir des miliciens gratuits au final et qu'on peut affecter où on veut. Ça, ça peut être pas mal pour pas perdre de temps à les entraîner. Un coup d'état. Ouais, ça va te tuer aussi. C'est intéressant. C'est intéressant. Nous en faisons d'informations. Pierre, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Ah, diamants rouges, je l'ai. Et il est pas dans les mines. Il était au camp de réfugiés à un moment. Ah non, ça c'est des Bastien. Endroit sympa. Alors vous n'ayez pas pas aller alors. Un Légion Warlord qui utilise la prison comme une hausse d'armée de l'armée. Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient garder mon père là ? Ce n'est pas le cas. Mais votre père a le spirit d'un guerrier. Il va survivre à toute tournée pour qu'il vit contre son ennemi. Je savais qu'il était quelque chose le moment que j'ai demandé pour sauver mon père. Il était juste tellement patronisant. En cas où vous devez prendre l'action contre lui à un moment dans le futur. Ah, un tunnel souterrain. Ça c'est bien. Ça c'est une bonne idée. C'est une bonne info. Corazon. D'accord, il faudrait y aller par contre avec les squattes principales pour la chasser. après l'île dernier est toute petite donc on la chassera je pense assez vite. On va essayer mais... je sais que c'est une bonne idée. Je sais que c'était une facility militaire. Je sais que c'était une facility militaire. À un moment il a été converti dans une prison. Je suis sûre que M. Lepangouin a un plan pour ça. pour l'instant il n'aura certainement pas envie de nous les donner. Ah, bien. Une planche contre nous. Ok. Bah oui, ils ont fait quoi là ? Ils sont juste venus se balader. Ok, bon. On va aller se balader et visiter les autres bâtiments. On a quoi ? On a ce gros bâtiment là. Ah, il y a un piège là. Mécanique visiblement. Verrouillé. T'as rien Kalina si t'as un kit de crochetage. Des médocs, pourquoi pas. Encore des stimulants de combat. On va les prendre. Et une trousse de secours qui sera mieux qu'un kit de premier secours. On va laisser le kit. Ok, je vais le désactiver avec Kalina. Café, on ouvre la porte. Non, bon, on n'ouvre pas la porte. Il y a un pied de biche déjà. Il risque d'être cassé. C'est baril. Voilà. Il y a le biche est cassé. Comme ça, au moins, il n'y a plus de soucis. Rien ici. Ah, il y a une porte. C'est par là. Ils n'étaient pas censés faire ça. Il les a invités peut-être. Ok, pas de soucis. C'est Locke. Qui c'est qui a un pied de biche ? Fox. C'est mécanique échoué. Ah, c'est mécanique. Un pied de biche. Mais Fox a un pied de biche. On est d'accord, oui. Voilà. La boutique, il ne reste que des tas de francs de grands chiens presque sans valeur. Ok, neuf sacs de grands chiens de... On a besoin de loyauté parce que j'ai voulu de l'argent à Frédéric le Furet. Et mit, je peux prendre cet argent et le filer au pingouin. Sauf que je ne sais pas ce que je vais mettre à la place. Je vais lui donner un pied de biche à 0% pour lui faire des fonds pour le musée de la Djani. Il a la loyauté envers lui, envers la ville. Lui, il a l'air de bosser pour la Légion. Oui. Pour quelque chose dans un trou secret, bah oui. De l'art, hein ? De l'art. Voilà. Un chien doré ancien. L'ancienne civilisation de grands chiens entretenait un amour particulier pour le meilleur ami de l'homme, l'or. Un morceau du passé glorieux de grands chiens. Très bien. Très bien, mais on n'a plus de place. On n'a vraiment, vraiment plus de place. Depuis un moment en plus. C'est vraiment difficile. Bon, après, on a trop de kits de crochetage, mais c'est très utile, donc on va les virer tout de suite. Et de l'acrymo et tout ça, c'est utile aussi, les flashs et tout. Combien des flashs ? On va pouvoir te remettre à full. Fmi. Pour l'instant, on va déposer un pistolet. De toute façon, ça, on va certainement le donner. Oui, le président va te répondre. Ok, on va essayer d'aller voir le pingouin et lui donner les sacs d'argent, voir s'il sache quelque chose. des activités militaires autorisées. Vraiment. C'est une bonne question. nous apportons les trésors, tiens. un chien doré. Prioté, pour cacao de 3. Ok, bon. Nous allons dépêcher la milice. Ah, pour cacao, les diamants, bon, puce, pantagruel, qu'en savane. Est-ce que j'ai des gens avec un savane ? Au pire, pour cacao, j'ai personne, c'est sûr. Ça, par contre, ça serait bien qu'on me dise combien j'ai de soldats à chaque truc. Je ne peux pas me souvenir de tout ce qu'on a. Ok, ça nous fait des petits militiens pas entraînés. Ok, on a 9 sacs d'argent de grand chien et bon, on va les donner pour des fonds, on va dire. On va aller juste récupérer mon flingue. On savait déjà qu'il était là. Alors, échanger sac d'argent contre des pièces. spéciale. Les puces. Ok, c'est bien, les puces. On n'est plus depuis un moment, je pense. Mais c'est pareil, j'ai toujours plus de place. En vrai, ça devient compliqué. Mortier, j'aimerais bien de l'utiliser à un moment, mais, 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 trop de trucs, trop de trucs. avec ton éclairant, on va les virer. Ah, mais c'est Hitsadi. Il est partout, spécieux. Pourquoi faire ? Dites-nous quelque chose que nous ne savons pas. On le savait déjà. Quel argent ? Peut-être que je sagesse pourquoi n'acceptez-vous que la monnaie locale ? Hitsadi n'a pas besoin de d'autres monnaies mais de grands chien papermonnaies. Et les monnaies sont faibles parce qu'elles sont en petits chiffres. Mais grands chien monnaies sont fortes. Gros sacs d'argent pour les ordure. Mais c'est pas comme ça que ça marche, mon cher Hitsadi. Pourquoi vous sers cet argent ? Il a ses petites tripes à lui. On ne juge pas. Vous nous trouvez de l'argent ? Qu'avez-vous à vendre ? Esade a jumpé. Oh, go on in. Goodbye. Qu'on aurait des ressources de terrain, ok. Des matériaux de fabrication. Une perruque. La perruque, il me la faut. Matériaux de fabrication. On va regarder. De toute façon, on a plein de sacs d'argent. Plein de cette pièce. Des grenades de la Primo. Ok, il me reste juste la perruque, normalement, qui traîne. Perruque rousse. Russe aussi, peut-être. On a les mêmes problèmes. De place. J'ai les TNT et je lui C4 à retardement. On va virer pour l'instant les stimulants de combat. On va mettre Yvan avec une perruque. Je suis sûr que ça lui va très très bien. Ok, les dispositifs piratables. Des vieux PC. Ah bon, pour les Pox, PC normaux. On est en 2001. Il y a d'autres portes, au besoin, les mecs. Ok, bon, rien de spécial ici. C'est le bord de la map. Pas d'étage, non. Là, il y avait un étage. Pas trop vu comment y aller. Pas d'escalier en bas. D'accord, eux aussi, ils ne voient pas comment y aller. Ça me rassure. L'un dans l'autre. Faux étage. Ok, bah j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Ah non. Tout est le molotov. Pas de très intéressant. Ah, il est sympa, il y a un petit truc qui descend là. Là. C'est ce que j'ai laissé. J'ai laissé aussi. Ok. Bon travail, à l'entendre AIM, chien. Il y a un temps depuis que j'ai eu de l'humour de lire les reports de l'action. Misha, où est mon père ? Qu'est-ce que tu as fait pour lui ? Rélaxse, chien. Le vieux fard est vivant et bien. Juste comme pompous et boulot que jamais. Por favor, laisse-le aller. Quoi ? Et waste tout ce qu'il a passé en hiring ces mercs ? Pas de chance. J'espère qu'il y a à rencontrer. Ok. Un méchant bien méchant. En vrai, c'est pas sûr qu'il soit totalement méchant. On a ça et donc là, c'est l'endroit sympa. Ça, c'est le... C'est l'endroit forteresse prison. Ils sont toujours en route. En même temps, ça va vite de faire d'enchaîner les petites missions comme ça. j'ai que 42% par porc cacao. C'est un peu dommage. À mon avis, j'aurais pas les infos sur L6. J'ai les infos renseignements mais j'ai pas peut-être l'info supplémentaire que pourrait nous donner le pingouin. On va aller voir à L7. On va peut-être nous dire des trucs. On va peut-être avoir un petit gain de loyauté suffisant pour revenir à L8, avoir l'info et repartir à L6 juste à côté l'un de l'autre. On va avoir des infos assez facilement. Il y a L10 aussi à faire. Il y a une autre deuxième escouade de diamants qui part de là et qui veut aller à l'endroit sympa. Ok. D'armes. Des armes. Là, c'est des armes aussi. Ok. Berge de la jungle. Il y a les infos ici. Petite avant-poste. Position d'attaque par le flanc. Patrouille ennemie. Tu reprends ton arme habituelle. Des petites plantes. Barry a gagné plus un en sagesse. Ah ça, il a 100. Barry, le vieux sage. La petite voiture qui finit dans le lac. Dans le bar et la plus tôt. Dans le... Dans la petite flaque. Et bon. Rien de spécial. Des barrières qui servent à rien. Et encore des médocs. Un peu d'argent. Qui n'a été gardé par personne. Un petit camp là. Je n'ai même pas vu. La voiture, il y a peut-être quelque chose à piller. Non. Un petit sac. De l'argent de grand chien. J'ai de la place. Ok. Rien de bien spécial pour gagner. De la loyauté. On va juste revenir là du coup. Ok. Il y a qui a parlé là. Ah tiens. On voit la fortification. Le secteur village dernier sera attaqué dans 21 heures. Après, c'est déjà eux. Effectivement. Ok. pour entraîner la milice. Répare les objets. Traiter les blessures. Ce serait bien de traiter la blessure de Sire. Ça fait un moment qu'il la traîne. Bon, c'est une petite blessure. Il prendra 20 heures. On a Kalina et Foda qui sont fatigués. On va demander de se reposer tranquillement. Entraîner la milice. On n'a pas grand monde de très fort. Ça va coûter cher et ça sera très long. Traîner les mercenaires, ça va être pareil. On a qui ? On n'a plus que Ivan et Barry. En quoi ils peuvent s'entraîner ? Il peut essayer d'entraîner Barry en dextérité. Bon. Agilité 80. Il peut l'entraîner en agilité aussi. Il y a quand même une petite différence. Ou en adresse. Ça ne mangera pas de pain. pareil, ça va prendre du temps, ça. Deux jours. C'est trop long. Ils ne sont pas très bons d'être dans non plus. La milice, si je leur demande, ça prendra un jour 6 heures. C'est mort. Ils vont juste attendre un peu. Ça devra aller vite. le reste. Ils se reposent pendant 17 heures. Ils se reposent pendant 19 heures. et eux arrivent dans le 21 juillet. On est le 20 juillet. Ah oui, il faut rentrer pour le look. Ils ne seront pas là à temps en fait. On va pour les quais. 24 juillet. Ok, c'est haut. La nuit du 24 juillet. Comment d'y être ? Il est possible de convaincre le gouverneur de financer le musée. On ne l'a pas encore vu. On ne l'a pas encore vu comment ? Parce qu'on n'a pas de conversation avec lui vraiment. Ok, on va faire ça déjà aussi. L'autre escouade arrive doucement. C'est le but, Sire. Il n'est plus sous l'effet de la fatigue. Oui, il est en bateau depuis un moment. On va renouveler les contrats tant qu'à faire. Ok, lui. Et elle. Ok, bon niveau contrat d'allemand. Oui. Côté les plus effets de la fatigue. Kalina les plus fatiguées. Fin de détente à Ville de pour Kakao. Un tout petit peu de soin. On va les faire rejoindre ici. Est-ce tout le monde arrivé ? Non. Voilà, tout le monde est arrivé. On va pouvoir faire les deux quêtes en même temps. Parler à l'arche pour avoir le fusil et convaincre les copybeads de se remettre ensemble. Mais ce sera pour la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada